Salut les gens, c'est LordFab, bienvenue aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo sur le jeu Final Fantasy Brevexius. Aujourd'hui, on va parler du nouveau Trial Event qui vient de sortir, j'ai nommé le Défi de la Vengeance. C'est un défi assez compliqué pour les débutants, ma foi, donc je me propose effectivement de vous partager ma to-be et de vous montrer un moyen avec une team free-to-play pour le tuer assez facilement. Alors, avant de commencer, je voulais vous parler d'un truc qui s'appelle UTIP, U-I-T-I.io, vous avez le lien en haut, UTIP.io slash LordFab. En gros, vous pouvez regarder des vidéos 30 secondes pour soutenir la chaîne et en fait, à chaque fois que vous regardez une vidéo, vous pouvez regarder trois vidéos toutes les X heures, c'est toutes les 12 heures je crois, et en fait, à chaque fois, ça permet de soutenir la chaîne. Donc, plutôt que de faire des dons, vous pouvez aller là-dessus et regarder les vidéos, vous voyez, il y a l'icône soutenir ici, là, à gauche, au milieu. Et donc, voilà. Donc, ça, c'est plutôt cool. Si vous souhaitez soutenir la chaîne, ça se passe sur UTIP. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Alors, le Trial de la Vengeance. Tac, tout de suite. Donc, ce Trial de la Vengeance, c'est simple. Alors, si vous gagnez, vous allez avoir un Muggle 4 étoiles, donc un 5%. Si vous gagnez aussi, vous aurez un autre 5%, ce qui fait du 10%. Derrière, No Limit Burst. Ça, nous, on ne va pas faire. Pourquoi ? Parce que Ma2B va vraiment vous servir à braquer. Et l'objectif, c'est qu'elle monte sa Limit Burst le plus vite possible. Vous allez voir comment je les stuff pour vous aider. Utilisez de la magie blanche de tickets, ça, on va le faire. Et une chaîne de 5, au minimum, on va avoir un accessoire plutôt super intéressant pour les free-to-play. Psi plus 22 et Psi plus 15%. Donc là, honnêtement, c'est du très, très bon pour du free-to-play. Ce Aziko éveillé, donc Awakain Aziko, est un démon. Voilà, ça, on peut le voir, vu la tronche qu'il a. Level 99, 20 millions d'HP, 10 millions de MP. Malheureusement, on n'a pas son attaque, sa magie, sa défense et sa Psi. Ce que je peux vous dire simplement, c'est qu'il tape très, très fort. Au niveau de ses résistances élémentaires, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a plus 100 de partout, sauf en Ténèbres et à la Lumière, où là, il est à moins 50%. Donc forcément, on va le taper à la Lumière ou au Ténèbres. Mais on va choisir la Lumière, vous allez comprendre pourquoi. Ensuite, résistance au break de statut. Eh bien, on ne peut rien lui faire. Voilà. Donc c'est simple, pas d'altération d'état. Derrière, par contre, ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'on peut le full break et attaque, défense, magie, Psi. C'est pour ça que je vais vous partager ma 2B pour vous rendre le combat beaucoup plus facile. Eh oui, vous imaginez bien, 70% de break avec la 2B et 74% derrière avec la limite burst. Autant vous dire que vous êtes tranquille. Au niveau de ses skills, il y en a beaucoup. Il va pétrifier, il va drainer, il va faire des blinds, des silences, de la confusion. Donc autant dire que toute votre équipe doit être immunisée à l'ensemble des altérations d'état. Sinon, vous allez prendre cher. Un peu de résistance au ténèbre ne vous fera pas de mal aussi. Et ensuite, pensez bien qu'à partir de 30%, il va devenir un peu infernal et un peu chiant. Donc, il va falloir le tuer assez rapidement. Mais bon, avec un gros break, normalement, ça devrait passer. Alors, on va partir tout de suite voir ce défi de la vengeance. Alors, moi, je vais sélectionner un personnage qui est de la chaîne d'Orlando. Voilà, qui a une arme lumière et qui a une résistance aux altérations d'état. Ce Io ici est parfait. Pourquoi ? Parce qu'il a la lumière sur son arme et il a un ruban. Ce qui lui fait protection d'altération d'état. Vous, en fait, vous allez me choisir. Fabrice Fernandez, Lord Fab. Résultat des courses, vous aurez une to be. Donc, ce sera à vous d'emmener deux personnages de la famille des... À la place de ma to be, ici, vous mettrez un personnage qui chaine avec Divine Ruination, donc de la famille d'Orlando. Il y en a absolument plein, plein, plein. Donc, vous voulez qu'on aille voir, par exemple... Ne bougez pas, les amis. On va aller regarder rapidement. Tac, 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 tac. Io, voilà. On va regarder. Io, comme ça, du coup, la famille Divine Ruination. On voit tout de suite. Vous pouvez chaine avec... Donc, vous avez tout ce qu'il faut pour contrer. Donc, vous avez un paquet de personnages. Vous, vous allez venir chercher. C'est donc, effectivement, un personnage de la famille d'Orlando et un deuxième personnage de la famille d'Orlando. Ce que je vous conseille, c'est de mettre Orlando ou Agrias. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, si vous l'équipez avec un ruban et avec une arme lumière, comme ici, c'est très bien. C'est ce qu'il faut. Et derrière, vous le mettez le plus d'attaques possibles. Son skill, en fait, Divine Ruination, va lui permettre de diminuer la résistance à la lumière de 50%, ce qui est très bien. Ce qui est très bien. Donc, vous, vous en ferez. Effectivement, vous mettrez un deuxième à la place de ma to be. Ici, derrière, vous allez prendre un tank magique. Donc, Mystéa ou Shield ou un bon tank magique dans lequel, qui sera complètement immunisé aux altérations d'état, comme vous l'avez le voir, et avec le plus de PV et de Psy. Moi, clairement, je l'ai mis en free-to-play. Vous voyez, elle a uniquement deux TM qui sont la TM de Koupipi et de Victoria, qui sont des 3 ou 4 étoiles faciles à récupérer. Et ici, des PV et l'aventurier. Ici, Méliadoul, elle va simplement servir à mettre un autorez sur Mystéa. Vous voyez qu'elle est simplement avec un ruban et des soins et des PV. D'ailleurs, j'abuse un petit peu quand même. Je pourrais lui mettre un petit peu plus de trucs sur la tronche, parce que franchement, je l'envoie au massacre, cette petite, alors qu'elle n'a rien demandé. Donc, c'est moche. Voilà. Donc, on va l'équiper un petit peu, de façon à ce qu'elle lui mette 2-3 trucs sympas, se faire de curiosité. Voilà. Bon, allez. Là, on va lui mettre encore un petit truc. La bague de bombeau. Tac. Et voilà. Ensuite, derrière, vous voyez que j'ai mis soin à plus sur Méliadoul. C'est simplement pour lui permettre de faire une des quêtes. Et on verra rapidement la quête. Comme on a dit, il fallait mettre la magie blanche. Moi, la mienne, ici, elle sert simplement à vraiment monter sa Limit Burst le plus vite possible. Clairement. Limit Burst, Limit Burst, Limit Burst, Limit Burst. Et en plus de ça, je lui ai mis le berceau des cornes pour qu'elle puisse break pour vous. Alors, mon Agrias. Mon Ilias ici, à quoi il va servir ? Vous allez voir, il se fait en free-to-play complet aussi. Alors, pardon, j'ai mis une épingle de pureté. Je me suis trompé. Je n'aurais pas dû. Je vais corriger ça tout de suite. Je vais lui mettre un ruban. Tac. Voilà. Et à la place de l'épingle de pureté, on va remettre quelque chose de plus sympa tâche. Voilà. Comme ça, vous n'avez que du free-to-play. Le cœur pur étant l'ATM de 21O. Pardon. De Refia. Pardon. Excusez-moi. J'aurais pu lui mettre autre chose. Voilà. OK. Donc, vous avez compris. On y va tout de suite. Donc là, la première chose qui va se passer, c'est qu'on va se prendre un méga drain de la mort qui tue. Et oui, c'est logique, les gens. Maximum drain. Voilà. Hop. Si ça veut bien commencer. Tac. Dis donc. Compliqué aujourd'hui. Allez, voilà. On va se prendre un gros drain. Voilà. Mais tout le monde va résister parce qu'on a largement assez de PV pour résister. Voilà. C'est un peu limite. Mais on s'en fout. Ce n'est pas très grave. Ici, tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire ? Avec Meliadoul, on va simplement envoyer un méga ether sur Ilias. Boum. Hop. OK. Et sur Ilias, regardez bien. C'est très important. Vous allez sélectionner l'élixir. OK. Vous allez cliquer. Vous le mettez. Voilà. Comme s'il avait sélectionné l'élixir sur lui-même. OK. Ensuite, vous allez sélectionner le skill Boom qui est ici. Boom. OK. Clac. Une fois qu'il est là, voilà. Vous cliquez n'importe où sur Elixir, par exemple. Ça ne marche pas. Vous faites deux fois retour. Hop. Et vous cliquez sur Ilias. Et regardez, par magie, hop. Hop. Il a mis l'élixir sur tout le monde. C'est magique. On a repris notre mana. C'est parfait. Tout de suite, ce que vous allez faire ici, c'est qu'avec ma 2B, vous allez directement faire le skill à 100 PM ici. Âme de soutien suprême. Du coup, elle va complètement briquer toute la team en face. Boum. Tout le monde est briqué. Là, du coup, elle ira gentiment se faire voir. Là, avec votre Mystéa, vous faites le mur pour faire la protection de zone. Et là, tranquillement, vous allez faire votre ruine divine et vous allez chain vos deux trucs. OK ? Voilà. Tac. Et normalement, hop. Paf. Paf. Voilà. Tranquillement. Là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va claquer son gros skill. Mais normalement, bon, on meurt. OK. Ce n'est pas très grave. Ce n'est pas très grave. On a crevé. Mais on s'en fout. Alors là, ce qu'on va faire, c'est simplement, on va mettre avec Meliadoul la queue de Phoenix pour la Rez. OK. Tac. Ilias va mettre le soin à plus tout de suite de façon à ce qu'on puisse. Voilà. Hop. Je vais mettre avec ma Miss ici le berceau des cornes. Comme ça, on est tranquille. Vous voyez, un berceau des cornes, c'est hyper important. Clac. Ok. Voilà. OK. Avec ici, Agrias, je vais mettre l'élixir sur Mystéa. Hop. Voilà. Donc là, où est-ce qu'on en est ? Ne pas utiliser de limite, c'est bon. Utiliser la magie blanche, c'est bon. Un combo de cinq tours, c'est bon. Donc là, on a tout fait. Et là, sur le dernier, vous allez simplement... Voilà. Vous mettre tranquille. Qu'est-ce qu'on va faire ? Là, on va simplement continuer les dégâts. À faire double lame, on va faire quelques dégâts. Mais pas énorme, puisqu'on ne va pas faire beaucoup de dégâts. On s'en fout. Attention à ne pas le faire rentrer trop bas tout de suite. Vous voyez que là, normalement, ça passe plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce qu'on a mis, effectivement, le berceau des cornes. OK. Tac. OK. Donc là, on remet le mur trilatéa. Trilatéa, pardon. Excusez-moi. Tac. Avec Meliadoul, tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le chantage à plus deux pour l'autorèse si elle a un problème. OK. Là, on voit qu'elle est toujours briquée. Parce que vous vous rappelez que là, en fait, ce skill-là, tac, c'est pendant cinq tours qu'on a briquées. C'est énorme, cinq tours, les amis. C'est monstrueux, cinq tours. Franchement, c'est génial. Donc là, on va taper. On va faire quelques dommages pour être tranquille. On va lui mettre, tiens, je ne sais pas, moi, accès, échange, esquive, tac. Voilà, tac. Comme ça, on va prendre un petit peu de ce qu'il faut, là. Alors, Agrias, tac, avec notre ami Agrias, on va faire, augmente la résistance aux réductions de dommages, machin, blablabla, OK, etc. Tranquille. OK. Et avec Agrias, ici, on va faire la rune divine, tranquillement. Et avec lui, on va faire la double lame qui est ici. Voilà. Et là, normalement, vous voyez que ça va taper un peu fort, mais hop, oulala, oulala, problème. Gros problème, gros problème, puisqu'on est allé un peu bas. Mais bon, normalement, ça passe. Voilà, c'est très bien. Ça passe. Là, si jamais, effectivement, vous avez besoin de ma 2B, vous voyez qu'en fait, vous n'avez pas besoin d'une grosse, grosse team à partir du moment où ma 2B, elle le break pendant les 5 tours. La 2B, elle va le break. Et si jamais vous n'arrivez vraiment pas, vous faites la limit burst. Et après, l'autre, il va taper, mais comme de rien, quoi. Et là, vous allez voir, tac, vous allez être tranquille, double lame, voilà, tac. Je sais que vous êtes beaucoup à ne pas avoir forcément I.O. Mettez autre chose, mais normalement, avec ma 2B, ça devrait se passer simplement et facilement. Vous devriez arriver à la tuer. Donc là, ne pas utiliser de limite, c'est bon. Utilisez la magie blanche, c'est bon. Et 5 coups, c'est bon. C'est parti. Glax. Et normalement, hop, hop, et voilà, il est mort. Donc vraiment, là, la 2B, elle est plutôt pas mal. Pourquoi ? Parce qu'en fait, au premier tour, elle permet de breaker. Et au deuxième, elle va vous mettre le berceau des cornes. Et le berceau des cornes, ça va vous faire que pendant 2 tours, votre tank va être hyper balèze. Et oui, parce que plus 100 de psy et de def, et plus 30%, je crois, de berceau de cornes, il me semble, c'est plus 30% de mitigation de dégâts. Donc, c'est juste énorme. Voilà. Alors, je sais qu'en ce moment, il y a des bugs sur Facebook. J'en suis vraiment désolé pour les nouveaux. Faites un ticket au support, ceux qui n'arrivent pas à avoir mon unité. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à l'avoir en ce moment. C'est un peu la merde, mais bon, ce n'est pas grave. Je vais vous la partager quand même. Sur ce, les amis, je vous souhaite vraiment une excellente soirée. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne ou à activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes nouvelles vidéos. Ensuite, normalement, mon micro, ça devrait mieux aller. Et résultat des courses, si vous voulez acheter des lapis moins chers ou me soutenir, ou me soutenir en regardant une vidéo de 30 secondes pour me filer 5 centimes ou 15 centimes par jour, vous pouvez le faire. Sur ce, vous avez tout dans la description de la vidéo. Et pour certains qui ne savent pas, il y a une petite touche qui s'appelle plus qui permet de dérouler la description de la vidéo. Oui, parce qu'il y a des gens qui m'ont dit, on ne voit pas où sont les liens. Oui, mais forcément, il faut appuyer sur plus. Je sais, je sais, je sais, je sais à quoi vous pensez. Bon, allez, sur ce les amis, je vous laisse. Je vous dis à très bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.